Salut à tous, bienvenue sur Pop'n'Chill, la chaîne cool qui vous parle de pop culture. Suite à l'annonce d'un possible retour de Michael Keaton en Batman dans le prochain film Flash, beaucoup de choses ont été dites. Je vous propose qu'on le revienne ensemble sur cette annonce et sur ce que cela signifie pour les films DC. Alors installe-toi confortablement car on y va maintenant. Pour débuter, rappelons que Michael Keaton est le premier interprète moderne de Batman au cinéma. L'acteur a incarné Bruce Wayne à deux reprises pour Tim Burton dans Batman et Batman le Défi. Si le comédien devait rempiler pour un troisième film, suite au retrait de Burton et de la vision édulcorée désirée par le studio pour Batman Forever, Keaton a abandonné le personnage. 28 ans après la sortie du second opus de Burton, nous avons appris que Michael Keaton est en pourparler pour reprendre son rôle iconique dans le prochain film Flash. Depuis quelques heures, plusieurs théories circulent à ce sujet, je vais essayer d'éclaircir tout ça. Tout d'abord, intéressons-nous au film autonome centré sur Barry Allen. En développement depuis 2013, le film Flash a été annoncé en 2014 pour une sortie fixée à 2018. Après être passé entre plusieurs mains, c'est Andy Muschietti qui se voit confier la réalisation du film d'après un scénario de Christina Hodson. Le film est maintenant prévu pour le 1er juin 2022. Comme nous l'avons vu dans la vidéo consacrée au Snyder Cut, les bases des films DC devaient être posées par Man of Steel, Batman vs Superman et une trilogie Justice League. Initialement, Flash devait être une adaptation de Flashpoint, où Barry Allen se retrouve dans un monde totalement modifié après qu'il ait remonté le temps pour empêcher le meurtre de sa mère. Il se dit que Lorraine Cohen et Jeffrey Dean Morgan, respectivement les parents de Bruce Wayne dans BVS, auraient participé au film. Lorraine Cohen aurait interprété le Joker version Flashpoint et Jeffrey Dean Morgan, le chevalet noir de Thomas Wayne. Aujourd'hui, on dit que le film Flash sera basé partiellement sur Flashpoint, mais qu'il fera suite au film Batman de Tim Burton. En effet, The Wrap rapporte que Michael Keaton est en pourparler pour jouer un Batman vieillissant dans le film d'Andy Muschietti. Le Hollywood Reporter complète l'information en expliquant que le deal avec Keaton s'étendrait sur plusieurs films DC. L'idée est que ce Batman vieillissant soit une sorte de mentor pour la nouvelle génération de super-héros et peut-être même pour un film Bad Girl. La volonté du studio est d'introduire dans les films DC le concept du multivers. Une idée créée à l'origine dans les comics pour expliquer les divers changements contradictoires que les personnages de la société ont connus au cours des décennies. Il permet à plusieurs versions différentes des mêmes personnages d'exister simultanément et parfois d'interagir. Nous l'avons vu récemment à l'œuvre dans le dernier crossover de l'Arroverse. Un événement dans lequel nous avons vu le Flash d'Ezra Miller interagir avec celui de Grand Gustine. Et je rappelle que le caméo d'Ezra Miller était une demande de Warner Bros. Depuis plusieurs heures, les fans s'interrogent sur le rôle de Keaton. Le film Flash mélangerait tout ça. Comme dans Flashpoint, Flash voyagerait dans le temps pour empêcher le meurtre de sa mère, mais à son retour, le protecteur de Gotham City serait plus âgé de 30 ans. Keaton incarnerait bien un Bruce Wayne vieillissant et non Thomas Wayne. A noter que si Keaton reprend son rôle, cela n'affectera pas le Batman de Matt Reeve. Le studio considère toujours Robert Pattinson comme l'avenir de la franchise Dark Knight. Ces dernières semaines, nous avons également entendu une rumeur au sujet d'une série pour HBO Max avec Ben Affleck, Jared Leto et Joe Manganiello. Mais rien n'est prévu pour le Batman de Ben Affleck. La priorité DC de HBO Max est la série Green Lantern. Le plan de Warner Bros. commence à prendre forme. Le studio prépare clairement et tout en douceur son soft reboot de l'univers DC. Il ne serait pas surprenant que l'on assiste dans les 5 années à venir à une méga réunion avec un probable Justice League 2 dans lequel de nouvelles bases seront posées. Un film dans lequel le Batman de Robert Pattinson sera officiellement le nouveau Batman de l'univers partagé DC. Je ne serais pas surpris si l'avenir des films DC était également chapoté par le trio Snyder, Reeve et Abrams. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du possible retour de Michael Keaton en Batman. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous vidéoludiquement bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501